Les affrontements de la semaine dernière entre manifestants et policiers, le campement de McGill est à nouveau plongé dans la controverse ce soir. Cette fois, c'est en lien avec un programme dit révolutionnaire qui doit commencer dans quelques jours. Kevin, disons que l'affiche est pour le moins troublante. Oui, et les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui à McGill ont tous l'impression qu'on passe à un autre niveau. Je suis présentement devant le campement sur la rue Sherbrooke. On me dit qu'il y a de moins en moins de personnes à l'intérieur du camp. Certains que j'ai fait réagir, j'ai pu sentir, Raymond, un certain malaise. C'est sur les réseaux sociaux depuis mercredi. Vous voyez la publication. Le titre, c'est un campement de programme pour les jeunes, pour les éduquer à l'élite de McGill, au menu notamment des activités physiques, de l'enseignement de la langue arabe. Mais ce qui dérange surtout, Raymond, c'est la personne sur la photo qui tient une arme à feu. Ça, ça ne passe pas. Voici quelques réactions. C'est pas un peu bizarre d'accueillir des jeunes avec des armes à feu? Excuse-moi, je suis en train de parler à la madame. Je suis pas prêt à répondre à vos questions. Ça me choque un petit peu, là. Ça devrait se terminer, certain. C'est ridiculeux. Même cet encampement, il devait être fermé longtemps. Escalade après escalade, après escalade. On a l'impression que rien ne semble arrêter. Une volonté de provoquer encore plus de trous, encore plus de stupeurs. Ça n'a rien à voir avec les valeurs du Québec. Ça n'a rien à voir avec les valeurs du Québécois, ce genre de choses. C'est des appels à la violence assez forts. C'est qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va former les enfants à un cours de construire des tunnels 101 ? Donc, c'est quand même assez violent, assez fort. Et c'est sûr que la population se doit de réagir face à des choses qui sont contraires aux valeurs n'importe quelle communauté au Québec, communauté culturelle au Québec. Le directeur de l'Université McGill a réagi en nous écrivant en courriel et en anglais. Aujourd'hui, voici sa réaction. On peut y lire que c'est très alarmant, qu'il est préoccupé, que cette photo évoque la violence et n'aide en rien une résolution pacifique du conflit. Il y a aussi le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, Mark Miller, qui a réagi en écrivant que c'est assez, que c'est un discours haineux et de l'incitation à la haine, noir sur blanc, que la liberté d'expression et le droit de manifester ont leurs limites. Et je termine en vous parlant de Pascale Deshéry, qui a aussi réagi sur X, la ministre de l'Enseignement supérieur. Elle a écrit que c'est très tout blanc et même alarmant, que la situation s'envenime et il faut que ça cesse, qu'elle aussi, la liberté d'expression, c'est une chose. Mais là, on parle de provocation, d'incitation explicite à la violence, voire même d'endoctrinement. Alors ça fait beaucoup réagir ici et par la classe politique. Voilà, merci Kevin. Au revoir.